bug OVH, bug OVH, bug OVH, bug OVH allez putain mais c'est ouf je vais regarder sur Twitter s'ils annoncent qu'ils ont des bugs alors OVH ils disent quoi récemment personne n'en parle attend je vais regarder OVH France on va voir si alors non ils annoncent rien à moins que toutes les réponses toujours pas ils sont en branle en fait ils sont en train de faire la teuf ah voilà donc là on a les héros qui sont en donc on va regarder Michel alors pourquoi ça m'a pas marché j'ai pas passé la parce que là je passe pas la variable id égale rien alors montre moi un peu id égale id pourquoi je l'ai pas parce que j'ai juste pris le nom parce que je suis con alors virgule id vous savez à quoi je voudrais jouer ? je voudrais jouer à The Witcher 3 mais comme si j'y avais jamais joué voilà donc super maintenant je vais cliquer sur fibre 12-14 étonnant mes yeux bleus voilà il est entré non merde donc on va mettre nom est entré dans le monde de Maspero Blue voilà on le refait Alia ça marche pas c'est difficile de développer avec ces conneries là déjà que je conne mal que je suis mauvais que je vais nulle part que je suis fatigué que j'ai mieux à faire que tout le monde s'en branle en plus au verre je marche pas bien vraiment je m'attaque à allez marche saloperie allez là ça marche nickel là tout va bien blablabla mais là le PDO ça marche pas du tout allez remarche je suis désespéré il y a un problème à OVH là OVH état des services c'est quoi leur problème ? c'est quoi ces conneries ? je... ben état des services j'en sais rien moi je suis même pas où je suis tu vois ah il y a un incident fini il y a une heure j'aime pas je suis désespéré là j'ai envie de faire autre chose allez j'avais de grands projets je voulais faire de grands projets et si je codais en aveugle ? tiens bon on va dire que ça marche ok on va coder en aveugle le temps que ça se dénoue ça va être chaud donc le dernier point c'est je voudrais qu'on décrive la map donc je suis un peu en colère là franchement c'est pas facile de faire ce que je fais et là je paye en plus OVH ils en ont rien à branler tu vois quand ils te remboursent ils te disent ah vous avez été déconnectés genre une heure on vous rembourse un centime super en plus je veux dire un truc j'adore coder le soir et c'est un peu ma joie et là je peux pas le faire génial alors encyclopédie donc là c'est un type map et id est-ce que j'ai l'id de la map ? non id map ok ok donc là je fais passer l'id voilà dans la map et donc on crée le dernier type qui est id map ok if type égale map donc là donc là qu'est-ce qu'on peut récupérer dans le fichier map du truc alors ce qu'on peut faire donc on va récupérer donc on va récupérer l'id zone parce que ça va nous permettre de voir la surface du truc donc select id zone vous allez voir vous allez voir on va calculer le nombre de kilomètres carrés que ça fait euh ensuite on va récupérer la longitude et l'altitude ça m'embête j'ai pas envie de le mettre parce que j'ai envie que ce soit un peu un secret après ensuite eau chaud élévation ça c'est important eau chaud élévation par contre j'aurais bien on sait pas qui c'est qui a nommé euh qui a découvert le lieu ça j'aurais bien aimé ici on peut le récupérer dans dans le data je pense par exemple on va regarder c'est dans map donc je prends le 6090 est-ce que dans héros j'ai dans le data qu'est-ce que c'est ? non c'est dans journal en fait excusez-moi ah j'ai rien en on va essayer avec le like comme ça je pense que ça donne j'ai rien waouh ah non parce que c'est l'idée zone excusez-moi je c'est chaud d'avancer à la vague là alors attends id map on recommence donc là je vais voir si j'ai un truc dans l'idée zone donc 340 donc 340 journal rechercher like 340 quoi ? data data ça c'est quoi ça ? ça c'est un nommage action nommage non ça c'est un donc là donc la Belgique forcément le mec il a nommé donc 8 c'est 8 c'est nommé ah oui on peut trouver avec ça super c'est bien putain c'est chiant c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est mal fait ok je vais bien savoir qui est le héros 203 quand même ok c'est héros irime ok ça marche pas ça marche toujours pas ok il y a du boulot il y a du taf donc on récupère les zones l'eau le chaud l'élévation ah mais si je sais et le nom je suis con le nom bien sûr non est-ce qu'il y a la date aussi ou pas ? genre encore qu'est-ce qu'on a découvert ? euh non marrant euh non 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 égale 0 4 d'accord ? donc on va appliquer le traitement un petit peu hardcore du truc là parce que il y a des gens qui ont mis des noms très longs pour faire chier le monde j'ai pas besoin de ça ça j'en ai besoin tout à l'heure ok et ça on va le faire tout à l'heure donc donc non et là on va mettre ce que c'est donc ça c'est dans 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 la output c'est bon que je fasse une fonction pour ça non donc et un biome donc biome terrain donc par exemple un marais sur des collines non et biome terrain ça c'est fait ensuite on va mettre la surface donc pour avoir la surface il faut faire un select count alors je ne me souviens plus trop comment ça marche select count select count on peut faire un where on tente un truc là d'accord donc là je veux savoir combien il y a d'occurrence de idzone on select count c'est quoi déjà select count from map ah bah là c'est from map where idzone égale idzone donc là on 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 là on on – Sous-titrage FR 2021